Ah, il est bien belle ! Il faut en profiter, il en déplaise à certains. Et que tu fabriques ? Fais gaffe, si la gouvernante te voit en train de siffler le bonbon de papa, tu vas prendre un bonbon. T'inquiète pas, elle ne saura rien, la gouvernante. Eh, tu me couvres ? Eh bien évidemment, oui. N'empêche, si tu te fais penser… Je te vois venir. Tu crois vraiment que papa va l'interrompre ses affaires aux Etats-Unis, prendre un billet d'avion et revenir en Europe extréproque de l'essai, franchement ? Piston, c'est pas bien de boire tout l'alcool de papa. Je pense que tu peux être con. Le téléphone, tu sais. Oui, et alors ? Et alors, il te trouve que l'histoire, mais que dans l'histoire, le con, c'est toi. Qu'est-ce que tu dis que je suis con, toi ? Eh, ça, tu viens de me le dire. Mais quand c'est moi, c'est pas pareil, j'ai le droit. Eh, en quel honneur ? Mais, vu que papa n'est pas là, il faut quelqu'un qui prenne des décisions ici, dans cette famille. Je suis mieux que moi, Modeste et Brest. Il n'y a pas d'autre qui, là, il porte bien son nom. Non, en termes de décision, je dirais plutôt… Ouais, la gouvernante. Eh, mais c'est une idée où t'as vraiment peur d'aller ? Moi ? Non, j'ai pas peur. J'ai juste envie de ne pas avoir d'emmerde avec elle. Ah, c'est bon, pète un coup. Non, oublie ce que je viens de dire. Goûte-moi ça. Eh, non, bien, c'est pas le droit. Si, on a le droit. Allez. Regarde. Je fais un peu de shopping pour dire ce que j'ai acheté. Hop. Le costard. Eh, bien, je me dis. Le petit cabana. Oh. Regarde. La classe, hein ? Ouais, ça va, elle. Eh, c'est pas tout. Ça le fait, hein ? Mec le cigare. Euh… Fabrique, voilà, exactement. Mais ça se voit pas, non ? Non. Les gens endossent mon rôle de patron. Quoi ? Enfin, futur patron. Je ne vois pas en quoi ça serait plus juste que ce soit toi qui sois le patron, et pas plutôt, bah, la gouvernante, moi, le grand concours consacré. Mais si, c'est juste. C'est tout à fait juste que ce soit au moins une patroie. D'ailleurs, tu m'excuseras, t'as pas du tout l'air d'un trader, tu m'excuseras. Et puis, je suis le plus âgé. Ouais. De huit mois seulement. Normal, t'es prématuré. Tu voyais que c'était parce qu'on était demi-frères. Mais on est demi-frères. Et alors, je suis vraiment pré... 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 précoce ? Prématuré. La même chose. Non, c'est pas la même chose. Il est pas précoce, ça c'est sûr. Donc, je suis pas précoce. Non. Et alors, ça veut dire quoi, précoce ? C'est bien ce que je disais, qu'il est pas précoce. Vois-tu, précoce, c'est justement fait pour éviter ce genre de questions. Vois-tu ? Non. Oh, désespérant. Quoi ? Non, rien. Je disais donc, vu que papa n'est pas là, et le jour où il prendra sa retraite, ou quand il mourra, on sait jamais, il faudra que quelqu'un reprenne les affaires. Et quand ce sera le cas, quand je serai à la tête des affaires de la famille, ce sera la fête tous les jours. T'imagines ? Du champagne, on veut-tu ? En voilà ! Et tu vois des cigares comme ça. On en foulera tous les jours. Cool. Hum. C'est pas tout. J'ai une bonne nouvelle. Tu seras mon bras droit. Deuxième bonne nouvelle. On partira en vacances, quand on veut. Cool. Et je pourrais remporter ce que je veux. Ce que tu veux. Ouais. Même mon ordinateur. Même ton ordinateur. Par contre, s'il te plaît. Et vite, t'emmène la gouvernante. Si tu savais comme elle l'insupporte, celle-là. La fronde... avec moi ? Non, dans ta chambre. Mais évidemment, avec toi, je te parle de vacances, là. De toute façon qu'elle reste là, ouais. Je crois pas, moi aussi, elle m'insupporte. Tu savais le nombre de fois, elle me demande de sortir de ma chambre. Je crois pas. Si elle a tellement envie de me voir, la porte est là, elle est couvert. Évidemment. Mais, de toute manière, pour elle aussi, elle aura un rôle à jouer. T'imagines la scène. Dis, madame Histère, viens un petit peu nettoyer dans mon bureau, là. Et, quand j'en aurai marre d'elle, je la virerai. Qu'est-ce que j'entends, là ? Elle est là. Elle est là. Je le vois bien. Monsieur Modeste, que faites-vous avec le cigare et le bourbon de votre père ? Tiens, face à toi, je veux faire diversion. C'est pas moi, c'est lui. Quoi ? Vous s'appelez couvrir. On est frères, non ? Demi-frères. Oh, le demi-traître. Qu'est-ce que vous... Je connais de demi-frères qui vont avoir du gros problème avec leur père. Mais quoi ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce qu'on a dit ? Et vous vous moquez de moi, en plus. Vous ne rigolez plus très longtemps. C'est pas grave. Il n'en saura rien. Ça vaut, pour vous aussi, Monsieur Octave. Vous avez le verre en main. Euh... Si, tu m'as incité à voir. Oh, le menteur ! C'est un cité de la pièce, patron. Comment ça, patron ? J'en connais un qui ne sera jamais mis pour avoir. Ça suffit. Présentez-moi de vos excuses. Allez, excuse-toi. Ça vaut pour vous aussi, Monsieur Modeste. Moi ? Hors de question. Je vous espérais que votre père saura vous mettre du plomb dans le crâne. J'avoue que j'aimerais bien savoir comment. Vous le saurez bien à cet homme. Vous allez faire quoi, au juste ? Le prévenir. Le prévenir. Elle va vraiment le faire, tu sais. Mais qu'elle le fasse, hein. De toute manière, papa, il prendra notre défense. Comme toujours. Tu sais quoi ? Si on ne peut pas boire ici, on va boire au bar. Allez, viens, Flou. Hop ! 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 Mr. Everest, hier. Ah ! Mr. Everest. C'est Madame Hyster, ici. Oh ! Madame Hyster. Excusez-moi, je ne m'attendais pas recevoir un appel de roc. Excusez-moi, Monsieur. Mais c'est à propos de vos fils. Oh ! Rien de grave, je sais. Si, c'est grave. J'ai toujours voulu ne pas en arriver là. Mais ils ont dépassé les bornes. Ils se prennent pour vous. Ils se prennent pour moi. Oh ! Comme si touchant. Qu'il est gratifiant de voir ses enfants ressembler à leur père. N'est-ce pas, Madame Hyster ? Ils veulent votre place. Oh ! Mais vous savez, à l'heure actuelle, n'importe qui peut être trader. À la rigueur, on tâche entre 17 ans. Mais modeste. Il pourrait très bien suivre maîtresse. Non ? Mais, Monsieur Everest, vous ne comprenez pas. J'ai surpris une discussion tout à l'heure entre eux. C'est limite s'ils ne spéculent pas votre mort. Modeste et extrêmement prétentieux et ambitieux. Alors qu'Octave n'a pas sa vie dans sa chambre. Ils n'ont pas de vie, Monsieur. C'est tout ce que vous trouvez à dire. Mais, tous les jours, je dois aller frapper à la porte d'Octave. Et il ne me répond jamais. Au bout de la septième fois. La dernière fois. Vous savez ce qu'il m'a dit ? Vous savez ce qu'il m'a dit ? Entrez. Non. Vous n'y voyez pas du tout. Il m'a dit. Il m'a dit. Je cite. Foul comme pote fâche. Les actions que vous avez acheté sont en train de monter en feu. Super. Comme quoi ? Comment c'est un super ? On veut encore plus s'enrichir. Bien évidemment. Quoi ? Vous aussi vous pensez que c'est une pote fâche ? Mais non, c'est pas d'où je parlais. Il y a un coup à jouer là. C'est peut-être un restaurant. Monsieur Everest. Je suis venu de faire part d'autre chose. Mais c'est un godron. Vous m'entendez, Monsieur Everest ? C'est au sujet de la nouvelle entreprise dont je t'ai tourné. Ah oui, ça. Monsieur Everest. Prometteur, plus qu'un coup. Monsieur Everest. Oui, Madame. Oui, je l'ai dit. 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 Nous disions donc. Nous parlions de vos fils. Ah oui, c'est ça, mes fils. Mes fils. C'est ça. J'ai tout à l'heure venu de rire. Regarde dans le sac de Modeste. Il a fait des achats pour le moins. Luxueux. Mais c'est pas bien grave. Au pire, je peux diminuer l'argent que je l'envoie tous les mois. Mais ce n'est pas ça le problème. C'est qu'ils se prennent de haut. Surtout Modeste. Oh, mais ils vont grand-mendier et se modérer dans leur comportement. Je suis certain d'ici mon retour, les choses iront beaucoup mieux. Ils ont bu votre bourbon que vous gardiez pour les occasions. Quoi, mon bourbon ? Et ils ont fumé vos cigares. Lesquels ne me dit pas les abattres. Si. Mais c'est pire que ce que je croyais. Je crois que je vais avancer la date de mon retour en durant. J'en suis ravi de l'entendre. Leurs comportements ont assez duré. Je vous l'affirme. Ils vont m'entendre. Très bien, monsieur. Quand revenez-vous ? C'est-à-dire qu'ici j'ai une affaire urgente à mettre en place. Bon, écoutez, c'est l'histoire d'une semaine ou deux plutôt plus. Très bien, monsieur. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ça ne m'étonne pas. C'est une entreprise qui crée des programmes sportifs sur mesure. Et vu le résultat, les actions sont en train de monter. Mais bon, évidemment c'est une nouvelle entreprise. Il va falloir beaucoup investir et surtout n'en parler à personne. J'entends bien ce que tu me dis là. Tu sais, avec tes besoins d'investissement en cours, j'ai une bonne partie pour capital qui a été injectée là-dedans. Il faut que je rentre en Europe pour plus pour mes fils. Tu sais, je te vois si peu et que j'ai peur que tu grandisses en moi. Tu vois, je te l'avais dit, hein. Faiblesse. Tu fais prendre de faiblesse ? On va passer à côté d'un gros pool. T'as sans doute raison. Mon frère Sabelin. Je préfère ça. On me revoit, Lucie. Allez, à plus tard. À plus tard. Comme il a mordu à la mousse tout le temps. Je vais le faire d'après, je vais le voler pour réserver. Elle est marrante, elle. Elle nous donne rendez-vous dans le salon à 18h et c'est justement elle qui est en retard. Elle manque pas d'air, celle-là. Elle était occupée, je faisais de la programmation. En contre, la programmation. Et ? Et la prod, c'est sacré. Non, non. Est-ce que tu le dis ? En tout cas, je ne sens pas cette histoire-là. Quoi, la prod ? Mais non, cette espèce de réunion foireuse-là. Ah ! Vous voilà ! Madame Histaire, c'est toujours un plaisir de vous voir. J'entends la sincérité de votre voix quand vous dites cela. Ravi de voir que vous êtes venu et que vous avez abandonné vos occupations juvéniles. En même temps, ça va être normal. C'est un petit peu vous qui nous avez convié dans le salon pour je ne sais quelle connerie. Oui. J'espère quand même que ça va aller. C'est un petit peu. Je vois ça. Bon. Soyez sûr que je ne vous convierai pas ici pour rien. J'ai des nouvelles de votre père. Ou plutôt, il en a eu des miennes. Ah, et je suppose que là, c'est le passage où on est censé dire… Oh, mais qu'est-ce qui se passe ? Exactement, Monsieur Modeste. Et vous, Monsieur Clave, vous ne demandez pas de nouvelles de votre père ? Si. Mais vous avez dit que vous soyez bref, donc j'attends que vous ayez terminé. Votre père revient. Je lui ai fait part de vos extras, sans que ni tête. Sans que ni tête… Vous ne croyez pas si bien dire que… Oh, je vais vous faire de votre tête. Sachez que votre père revient. Yeah. Et… Intéressant. Vous serez beaucoup moins… Vous rigolerez beaucoup moins quand vous le verrez. Vous serez beaucoup moins heureux. Je t'avais dit que je ne le sentais pas. Allez. Je t'avais dit qu'il n'y en a pas. Tu prends le qu'il y en a ? Je suis sûr qu'il y en a. Non, non, elles ne peuvent pas. D'habitude, elles s'énervent. Et ici, ce n'est pas le cas. Hum… À mon avis, ça pue la vengeance toute faite. Et… Elle revient quand ? D'ici la semaine prochaine. On verra quelque part, ces filles sont des filles responsables. Ça, c'est vous qui le dites. Qu'est-ce qu'il dit ? Je ne veux toujours pas vous la refaire aux excuses. C'est pas grave. Oui. C'est pas grave. C'est grave. C'est grave. Oui. C'est un petit ouf, tu vies. Attends, fais quoi ? C'est un petit ouf. Non, pas si tôt. Non, pas si tôt. ...le numéro 5 pour l'honneur immédiat. Ah, mes fils, qui est-ce qu'il leur a mis ? Luc était si sage avant. Je crois que j'ai vraiment rappelé quelque chose dans la médication. Il faudrait que je leur donne la valeur de l'argent, pas que de l'argent d'ailleurs. Ah, comment ils faisaient, moi ? Vu que j'ai eu des vies, vu que l'argent leur brûle facilement les doigts, il faudrait qu'ils en soient des bons. Et comment faire avec mon train de vie ? À moins qu'ils ne pensent que je suis ruiné, ça pourrait expliquer leur future privation. Et comment aborder le sujet ? C'est pas grave. Bonjour. Ah, mes fils ! On s'envoie de là-bas. On tente te revoir. Je n'aurais pas mieux dit, monsieur. Bonsoir. Bonsoir, Donne Mistère. J'ose existerner que mes fils n'ont pas été aussi turbulents que vous me l'avez dit au téléphone. Oh non, je vous ai fait plaisir. En tout cas, ils vont m'entendre. Nos en fait, les enfants. Je vous ai apporté des cadeaux. Oh, merci, papa. Mais vous aviez dit que... Oui, j'allais être content de voir ma famille. Plus naturel. Oh, oui, bon. New Rolex, en plus. Oh, merci, papa. Oui, le module qui me manquait dans ma collection, c'est l'un de deux. Merci, papa. Oui, bon. C'est pour vous encourager dans votre quête de sagesse. Nous en aurons bien besoin. Oui, New Rolex. Oui, ça pourrait peut-être m'aider dans ma quête de sagesse, n'est-ce pas, Madame Mistère ? Vous voyez, monsieur, toujours cette provocation-là. Depuis le début ? Depuis bien avant votre départ. Ah, ah bon ? Ils ont toujours été comme ça. Toujours, toujours. Vous allez un peu fort. Bon, ok, que mes enfants soient un petit peu extravagants, c'est normal pour leur âge. Mais ils vont s'assagir aux grandissants. S'ils grandissent un jour. Bon, vous m'excuserez. J'ai eu travail, moi. Mon bourbon et mes cigares. C'est bon, je ne l'ai même pas allumé. Et mon bourbon ? On doit recracher. Je te rachèterai une penteille, va. Ton attention est honorable. Et sans reflux fixe, ça va être difficile. Et toi, ta... Sors un petit peu de ta bulle, ça te fera plus grand bien. Bon, je vais aller me reposer, je vais se voyager avec vous. Alors là, il n'est vraiment plus comme avant. Non, il est complètement en tournée à la tête. Bon, fermé. Enfin. Papa, il y a un problème. Ah oui, quoi ? La connexion dans ma chambre ne fonctionne plus. Ah oui, ça. Écoute, je crois en savoir la raison, mais je ne peux pas t'emparer tout de suite. Oui, il y a un caractère. J'aimerais que ton frère soit là aussi. Modeste ? Oui, il est impliqué, d'une certaine façon. Qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Il ne t'a rien fait. La réciprocité est vraie. T'en fais pas. Lui aussi va tomber de haut quand tu vas rentrer. Plus rien. J'aime pas voir, m'est frustré. Qu'est-ce que ça va donner, Modeste ? Je voudrais peut-être en parler à Oka. Dans quel pétrage, je me suis encore fourré. Oka, viens. Écoute, voilà. J'ai investi une grosse partie de mon capital dans des actions qui ont chuté. Donc, si je comprends, tu as parié sur notre opérateur téléphonique, qui est la boîte à faillite. Bonjour, opérateur, alors. Tu ne comprends pas. J'ai investi mon capital, les actions ont chuté brutalement. Nous sommes devenus pauvres. Pauvres ? Oui, enfin quasi pauvres. J'ai un big souci, là. Devine quoi ? Non, je ne vois pas. Qu'est-ce que je veux dire ? Je viens d'aller à la banque. J'ai essayé de faire un retrait. Et devine quoi ? On comptait un sec. Ah oui. Je ne comprends pas. On est le premier jour aujourd'hui. On avait dû avoir touché. Non, mais c'est ça. Mais qu'est-ce qu'il y a, lui ? Eh, franchement, on ne fait pas la tronche. Et ce n'est pas grave, on va bientôt toucher. Papa, ne nous oublie pas, t'inquiète. Écoute, Brest. Mais c'est vrai, garde la tronche qu'il fait. Franchement, il est vraiment trop comprenne des vacances, nous. On est devenus pauvres ! Quoi ? Mais pauvres ! Ah, c'est un cauchemar ! Dites-moi, j'ai mal entendu ! Je vous expliquerai, Madame Mystère. Je vous expliquerai. Mais qu'est-ce qu'on va faire ? Et ma bagnole, et nos vacances ! Il n'y avait juste plus important que ça, monsieur Modeste. Mais qu'est-ce que ça peut vous foutre ? Ah, vous n'êtes même pas de la famille. Mais j'avais un emploi de votre famille, et je viens de le perdre. Mais vous en trouverez un autre, pas ? Et mes gages, moi, qui me payera mes gages ? Ouais, c'est ça, dégage-toi-même ! Modeste ! Mais c'est Brest, pas moi, c'est elle ! Elle, elle a un nom ! Ouais, rectification ! Dégage-toi-même, pot de base ! Modeste ! Écoutez, vous devez nous laisser seul à seul, je dois parler à Madame Mystère. Je ne sais plus quoi faire, Madame Mystère. Je viens te rapproître mon infortune, et voilà le résultat. Ils seront plus remontés qu'avant. Comment ? Vous croyez ça ? Écoutez, je vais tout vous expliquer, assez bien. Depuis que vous m'avez téléphoné, j'ai réfléchi sur l'éducation de mes fils. Et quel est le fruit de cette réflexion ? Je voulais les conscientiser, les choquer. Je ne savais pas penser que je t'ai ruiné. Bon, donc... Et ce n'est pas vrai ? Mais non, ce n'est pas vrai. Je n'ai pas ce que c'était, j'ai mal âgé. Donc voilà, sur les goûts. Écoutez, personne n'est ruiné, et absolument personne n'est ruiné. C'est rassurant, quand même. Mais vous devriez tout leur dire. Tout, vous croyez ? Oui, honnêtement. Mais ne vous inquiétez pas. Si vous avez besoin d'aide, pour faire passer la pilule, je suis là. Vous n'êtes pas seul. Vous avez besoin de raison. Je vais aller leur annoncer mon morceau, je ne sais pas. Merci de vos conseils, en tout cas. Je suis aussi là pour ça. Allez, il faut y aller. Il faut y aller. Charles, c'est Amanda. Ah, Amanda, je suis content de t'entendre. Comment pour les affaires ? Mal. Tu as vu dans le journal ce matin ? Les actions de l'entreprise Wellboyt ont chuté. Elles ne valent presque plus rien. Je voulais juste te prévenir. T'es pas sérieuse ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu m'avais dit que c'était un peu sûr. Oui, je sais. Mais le problème, c'est qu'il y a eu un scandale à cause du décès, suite au programme qu'ils élaborent. Presque tous les clients sont décommandés. Mais alors, ça veut dire que je suis beau. Ben, par rapport à moi, oui. Tu m'excuseras, j'ai encore du travail, je dois filer. Je suis sur un trop bon coup, là. Ouais, c'est ça. Bien, super. Ben, ne te fais pas de billes avec ça. C'est juste un mauvais coup. C'est ça, les affaires. Et puis, la route tourne. Number one, ici, rappelle-toi. Ouais. Allez, salut. Ouais, salut. Quel pigeon, celui-là, comme je l'ai bien eu. Quand je pense qu'il a été assez bête pour placer tout son capital sur une seule entreprise au lieu de le répartir. Grâce à ça, je vais pouvoir investir à sa place sur les autres actions. Ben, que voulez-vous ? Quand les actions sont limitées, il n'y a que s'engouffrir dans le profit d'intérêt, non ? Eh bien, monsieur Everest, vous n'êtes pas loin de votre assiette. Il mentionne-là à vos enfants, vous savez, en tant que gouvernante ? Vous n'êtes plus gouvernante. Mais ce mensonge à vos enfants ? Ils est... Vous voyez en ma page. Mais c'est le cours de la bourse. En quoi ça me concerne ? Après que vous soyez partis, j'ai reçu un appel de ma principale associée. Elle m'a annoncé que les actions avaient chuté tout à l'heure. Mais ce qui signifie que... Je suis ruiné. Et moi, envoyé ? Je suis désolé. Nous sommes tous les deux. J'ai tout de même que je peux vous payer vos gages jusqu'à demain. En pareil cas, je vais aller faire mes valises. Oui. Avant de partir, je tenais quand même à vous manifester mon contentement d'avoir travaillé pour vous, monsieur. Merci. Merci, madame. Oh, j'ai faim. J'ai faim. Quand est-ce qu'on mange ? Je n'en sais rien, on est à la gouvernante. Madame Hister. Madame Hister. Oh, votre vache. Ne cherche pas. Elle est partie. Partie. Partie, partie ? Partie, justement. T'as donné la situation, j'ai pris les moyens de laisser service. Je ne sais pas si tu en peux récemment, je vois. Il n'y a plus le temps que je lui ai demandé de partir à celle-là. On a un bon calcul que tu fais là. La première partie, ça signifie que tu n'as pas à ce qu'on est pas à l'avoir. C'est vrai que tu es comme l'idée, madame Hister. Et du coup, on mange quoi ? Froid. Froid ? Oui, c'est-à-dire que c'est pas pour sauter. À moins que l'un d'entre vous est une idée brillante, tu ne me dis rien, Modeste. Tu es très ambitieux. Je le suis. Tu devrais y réfléchir. Tu sais, Modeste, le métier de trader, c'est un minute requin. Je n'ai jamais à l'avis de me reçue. Tu veux penser à ça ? Oui. Alors, commence par contre, quand ta voiture, tes vêtements luxe, tu devrais y réfléchir. Oui. Je vais y réfléchir. J'y réfléchis déjà. Et tu vas ? Dans ma chambre, je n'ai plus trop faim. Je crois qu'il l'a mal pris. Oui, moi aussi. Et ça m'envoie. Mais non, ça m'envoie, je ne peux pas le faire. Ça frustrerait en plus. Oui. Oui. Et toi aussi. Je vais faire seulement pour pouvoir se sortir de cette planète. Oui, plus tôt sera le mieux. Je ne sais pas comment on va se terminer. Et alors, comment vous voulez que ça se termine ? C'est une pièce de théâtre avec une fin alternative, donc vous allez choisir vous-même la fin. Donc, nous avons trois propositions. La première, les actions remontent, ils redeviennent riches, et M. Everest avoue son mensonge à ses enfants. Première solution. Deuxième solution, les actions remontent, ils redeviennent riches, mais M. Hister n'avoue pas. Son mensonge à ses enfants. Et troisième et dernière solution, les actions ne remontent pas, ils font faillite complètement, et ils sont officiellement pauvres. Qui vote pour la première solution ? À l'unanimité, non. La deuxième solution ? Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. La troisième solution ? Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, sept. Ce sera donc la deuxième solution. Voilà, je vous laisse terminer la pièce. Ah, Madame Hister. J'étais rentrée par la porte de derrière. C'est pas grave, entrez, entrez. J'ai oublié ma broche, ici, près derrière, je suis venu. Je vous en prie, faites donc. Je vais aller chercher. Vous trouvez ? Il y a encore deux tiroirs à faire. Je pense à quoi vous l'ai laissé. C'est bon pour s'y retrouver. Oui. C'est bon, bien. Vous les fautez à ce café. Oui, oui, oui. Hop. Faites attention. Alors, comment est-ce qu'on va faire de l'hôpital ? Il y a un moyen, on fait ce qu'on veut pour chanter debout, hein. Mais vous m'avez aidé, les filles sont mieux vides, peut-être pas. Ravie de leur penser au bien à quelque chose. Oui, 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 oui. Bon, ils m'ont aidé plus que ça, et sur le moment, on va chanter debout. Et le jour-là, et je trouve que je trouve que je trouve. Ah, quand on m'en parle, voilà le jour-là. Attendez, je vais aller chercher. Enchaînez-la deux moments de temps. Oh, mais lisez. Les cours de l'entreprise Welbeud ont augmenté. En page 8. Welbeud l'a échappé belle. En effet, sous le scandale qui frappe à l'entreprise au sujet d'un décès d'un client pendant son entraînement à cause d'un mauvais programme sportif, les médecins légistes sont formels. Le programme sportif du défunt n'est pour rien. Il semblerait que le client âge de 71 ans soit mort d'une intolérance aux boissons négisantes et non d'un accès d'effort. Dès lors, l'entreprise a regalé la confiance en qui ses clients. Alors, ça signifie... Que vous êtes riche à nouveau ? Et vous engagez de nouveau. Quelle annonce-là ? Madame Histère, j'ai plaisir de vous voir. Qu'est-ce qu'il fait ici ? J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. J'ai peur. Madame Histère revient. Et c'est quoi la bonne nouvelle ? Je disais non seulement que Madame Histère revient, mais ça veut dire aussi que j'ai les moyens de soutenir une voie d'un point. Ah, c'est ça, la bonne nouvelle. C'est quoi qu'on va fêter ça ? On va chercher du chanfrané. Allez, viens ! Vous n'auriez pas dû leur dire la vérité ? Oui, je sais. Mais je me suis dit qu'à partir du moment où on est réellement devenu pauvre. Bon, mensonge, j'ai tenu une vérité. Par conséquent, en plus, je ne voudrais pas que mes fils pensent que je suis capable de leur mentir. Vous n'avez pas tort. Ouais. Ça fait plus de champagne, c'est con, ça, en fait. En même temps, c'est beaucoup cher, hein, Jérobo. Dites-vous-le, vous n'aurez rien à dire à Madame Histère. Ah, une minute, Madame Histère est revenue. Quand est-ce qu'on mange ? Je crois qu'il se demande qu'on s'excuse. On s'excuse ? Excusez-moi, je n'ai pas entendu. On s'excuse ! Excuse acceptée. Maintenant que c'est fait, vous deux, rappelez-vous d'une chose. La vie est pleine d'intérêt. Allez, alors, c'est bon ! 3, 3, 3, et la régie ? Il est venu à la régie ! Et quant à la scène ? Voilà ! On va vraiment aller sur l'œuvre ! Voilà ! On espère que ça vous a plu. C'est parti !